Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nuance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, cliquez sur la corde juste à côté, activez-la pour ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et nous parlons aujourd'hui de la musique, en fait des clips musicaux. Vous voyez, des clips musicaux. Quand quelqu'un fait sa musique, ce qu'il met à côté, c'est tout simplement un clip musical. Il fait tout simplement le clip pour accompagner la musique qu'il vient de produire. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et nous allons vous dire, mes frères, faites très attention au clip. Faites très attention aux images qui se trouvent dans ce clip. Parce que chaque élément qui est utilisé dans ce clip peut vous aider à savoir si le diable est derrière ces histoires. Ou encore, si cette œuvre que vous écoutez, c'est une œuvre du monde des ténèbres. C'est là même le danger. Pourquoi le danger ? Le danger est là parce que Dieu lui-même nous a dit dans sa parole, « Ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises des ténèbres, mais condamnez-les. » Nous, on ne doit pas tout simplement les apprécier. On doit dire ce qui n'est pas bon là-dedans. Est-ce que vous voyez ? Mais si tu ne sais pas comment ça se passe, comment on décrypte un clip ? Comment tu vas savoir le piège ? C'est pourquoi nous sommes là pour essayer de comprendre certaines choses. Ici, nous allons nous attaquer à certains clips. C'est-à-dire nous allons toucher le cas de certains clips où on voit des personnes sur la plage ou même dans l'eau. C'est-à-dire que tu vois que le clip commence dans de l'eau. Il y a la présence d'un espace à occuper par l'eau. Et tu peux voir que dans le clip, une femme sort de cette eau-là. Mon frère, ma soeur, dès que toi tu vois ça, la première chose que tu dois savoir et que tu dois te mettre dans ta tête, c'est que, ici, ceux qui sont en train de faire le clip sont en train de tout simplement vous dire qu'il y a un lien entre ce son que vous écoutez là ou encore entre ce clip que vous essayez de faire avec ce démon-là même qui est descendu dans l'eau là. As a way, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Vous me regardez comment les gens sont habillés de façon sexy dans le clip. Elles sont habillées en bikini et elles sortent tout simplement de l'eau là-bas comme ça pour venir. Toi, tu ne te poses pas la question. Parfois, même, les choses sont visibles. Tu vois, la fille, elle est à côté de l'eau. Le clip commence où on montre les vagues de la mer. En même temps, on montre la fille, celle-même qui doit chanter, elle est habillée en vêtements de sirène. Ah, j'ai craché le mot. En fait, le démon qui est descendu du ciel avec le diable après la guerre qu'a eu lieu là-bas, qui est tombé sur la terre, qui se trouve même dans de l'eau là, ce sont des sirènes. Il y a d'autres créatures horribles dans les grandes eaux. Il y a même des grands serpents qui se trouvent dans les océans. Des serpents légendaires. Des serpents mythiques. C'est-à-dire, c'est incroyable. Ils sont gigantesques. C'est-à-dire, quand le serpent sort de l'eau là, qu'il s'arrête là, tu regardes un poteau électrique, il le dépasse. Mais nous ne sommes pas ici pour parler d'eux. Nous sommes juste là pour parler de la sirène. La sirène que les gens adorent dans la musique pour avoir du succès. Mais frères et frères, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une sirène, nous allons vous le dire. Nous allons vous le dire. La musique qu'on écoute là, c'est bien. Tout est bien. Ceux qui chantent la musique, ils sont jolis, ils sont gentils. Mais quand il s'agit d'avoir du succès, les hommes sont présumés, sont prêts à tout. Même à lancer des sorts sur les femmes pour avoir du succès. Même à envoûter les femmes. Même faire des pactes avec le diable. Des grands pactes avec le bonhomme sous terre, Satan. Et la sirène dont nous sommes en train de vous parler ici, elle a un puissant pouvoir de séduction. C'est pourquoi vous allez regarder les clips, vous n'allez pas voir un clip sans une femme qui est presque nue. C'est parce qu'elle est présente là. Elle est présente. C'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait ça. C'est la sirène des eaux. C'est elle qui est descendue du ciel avec le diable. Et ce démon là est tout simplement descendu dans de l'eau plus précisément. C'est-à-dire dans les océans, dans les lagunes, dans les lacs, dans les fleuves. Là où il y a un espace occupé par l'eau, cette sirène est là. C'est pourquoi vous allez voir que dans les clips, vous allez voir ces telles personnes qui, tout simplement, ont des... C'est-à-dire, ils commencent l'éclipse où il y a une sienne... Il y a un monde d'abord l'eau et on voit une personne qui sort de l'eau. Cette personne qui a tenté de sortir de l'eau là, nous dit qu'elle vient d'un autre monde. Et c'est de ce monde là qu'elle a tenté de prêcher ici. Parce que tous ceux qui chantent qui sont des artistes, ce sont des gens qui sont comme des prophètes. Ils sont tout simplement en train de nous évangéliser. Et le diable est présent là. Donc cette sirène là, c'est elle-même qui est en train d'être... C'est-à-dire, c'est elle qu'ils sont en train d'honorer. C'est elle qu'ils sont en train d'adorer. C'est le démon qui est tombé dans les eaux là. Ils sont en train de l'adorer rien que pour avoir du succès. Bon, qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette vidéo ? Nous sommes en train de faire des recherches. Même des témoins puissants arrivent, des vidéos extraordinaires. Mais il faut, avant de vous parler des choses, il faut avoir des preuves. On ne peut pas vous parler des choses sans avoir des preuves. Tout ce que nous sommes en train de vous dire ici là, c'est déjà là-dessous vos yeux. Mais il faut que quelqu'un vienne pour vous parler. Pour que vous dites... Donc c'était ça. C'est la raison pour laquelle le clip commence là. La femme elle sort de l'eau d'abord. On voit une femme qui sort de l'eau. Dans le premier clip que j'ai vu, on voit un homme qui va chercher une femme dans un espace occupé par l'eau. Et cette femme là, elle sort de l'eau là. Et elle arrive sous un cheval blanc. Qu'elle lui tire, il tue le cheval blanc et la femme elle suit le cheval là comme ça. Et il arrive. Et c'est quand elle rentre maintenant dans la scène, c'est là maintenant le clip peut commencer. Et les gens se mettent à danser. Et il y a de l'eau, la présence de l'eau. Et les gens dansent. Il y a la belle musique qui est en bas. Mais ce que les gens n'arrivent pas à voir, c'est le pacte qui a eu lieu pour que ces clips existent. Pour qu'il y ait tout ce que vous êtes en train de voir. C'est une chaîne. C'est un système. Donc, il faut que toutes ces choses là soient à l'aide des pairs. Si moi, je suis un artiste chanteur et j'appartiens au monde. Et que j'essaie de faire un pacte avec le diable ou une sirène. Forcément, elle me demandera de la représenter dans mes clips. Alors, comment je vais faire? Si je montre directement une sirène et un démon, les gens vont soupçonner quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre une fille. La fille là, elle sera habillée tout simplement en soutien et en silhouette. C'est un clip. Et elle sera sur un cheval blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va sortir de l'eau. Tout le monde verra ça. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, c'est le problème. C'est comme ça, ça se passe dans la tête. C'est pourquoi ils disent qu'un clip n'est pas un simclip. Un clip, c'est tout simplement un support où il y a des messages subliminaux. C'est-à-dire des messages cachés. Si une femme veut vous inciter à faire de la fellation et qu'elle veut, par exemple, illustrer cela au travers d'un message subliminal dans un clip, qu'est-ce qu'elle va faire? Si vous avez regardé la vidéo Analyse 42, à la fin de cette vidéo, elle a par exemple de la voir. Si elle veut hésiter les gens, si le diable veut passer par elle pour hésiter les gens à avoir les rapports sexuels désordonnés, c'est-à-dire dérégler par la bouche. Voici ce qu'elle va faire. Au lieu d'utiliser un homme avec sa partie intime, à la place de sa partie intime, elle va préférer choisir un truc qui ressemble le plus à la partie intime d'un homme. À ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont utiliser la banane. En général, c'est la banane. Et la manière de manger la banane dans le clip, ça va forcément te rappeler qu'il y a un problème ici. Et que ce n'est pas de la banane qu'on parle, on parle d'autres choses. Ce que nous sommes en train de vous montrer ici, ça s'appelle un message subliminal. C'est un message caché qui va tout simplement te pousser à commettre le péché, ou encore te pousser à faire la chose qu'il te présente. Ça va t'amener à réfléchir et à trouver même ce de quoi ils sont en train de parler. Ça veut dire que c'est ton subconscient, c'est-à-dire ce qui est en toi là, qui va se mettre en mouvement. La machine sera directement activée quand toi tu regarderas ce clip et que tu l'accepterais. Ça veut dire quoi ? Si quand tu vas regarder ce clip et que tu vas accepter de voir ça, automatiquement le système va s'enclencher, ça va s'activer en toi et ça va commencer à prendre forme en toi. Et même un jour, tu vas te mettre même à faire exactement comme ceux qui t'ont présenté dans l'équipe depuis un mois ou deux ans que tu regardes dans l'équipe. Ça veut dire progressivement ça va commencer à t'influencer. Et le problème ici au niveau des sirènes que nous sommes en train de voir, c'est la même chose. Comme la sirène ne peut pas venir directement vous voir, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement prendre une femme, comme on vous l'a dit, avec des soutiens, c'est-à-dire sexy, elle est pratiquement nulle. Vous voyez ça même dans l'équipe ? Comme si elle se trouvait sur la plage et cette femme avait sorti de l'eau sur un cheval. Et l'homme il est à terre, il n'est pas sur le cheval là, il est à terre et il prend, il a tapé tout simplement, comment on l'appelle, ce fil ou encore cette côte qui se trouve sur le cheval, qu'elle tape tout simplement sa tête et puis on le tire là. Voilà, lui il est en bas et puis il tire la côte, elle est sur le cheval blanc et les deux sortent de l'eau. Voilà. Ça là, c'est une représentation de la sirène. C'est une représentation de ce démon qu'on appelle la sirène. Mais la plupart du temps, les gens disent que ce n'est pas mon problème. Si c'est une sirène, si ce n'est pas une sirène, qu'est-ce que moi j'ai déjà à gagner dedans ? Le problème est qu'il y a l'envoûtement. Quand quelqu'un est envoûté là, si tu lui dis qu'il est envoûté, il va même te dire que tu es fou. Les fous qui sont dans la rue là, quand vous vous approchez d'eux et puis vous leur dites que toi là tu es fou hein. Ils vont dire mais c'est vous qui êtes fou. Parce que chez eux, c'est nous qui sommes fous. Et ce sont eux qui sont bien. Et quand eux ils sont sales, ils se savent à l'aise, pour eux ils sont propres. Et quand ils nous voient propres, pour eux nous sommes sales. Ça on appelle ça comment ? L'envoûtement. Les gens sont envoûtés, ils ne peuvent plus bien comprendre ce qu'on nous sont montrés de dire. Et c'est ça la vérité. Voici encore un autre clip, un autre indice, une autre information. Quand vous allez regarder un clip, vous allez voir par exemple que on monte un avion extraterrestre qui roule beaucoup. Et puis cet avion là, ça passe sur un étendu d'eau, c'est-à-dire sur l'océan. Et ça arrive sur la plage là, c'est-à-dire en bordure de l'eau. et vous voyez des effets spéciaux et tout à coup, celle-là même qui doit chanter là, elle apparaît là devant vous comme ça, je viens de voir ça même tout de suite là même, je peux vous montrer mais pour ne pas faire sortir le nom de quelqu'un ici, je préfère même garder l'anonymat, ça ne vaut pas la peine de dire le nom de quelqu'un, j'ai regardé écoutez tout ce que nous avons demandé de le dire ça va vous amener à ne plus regarder le clip comme avant de le regarder avec un esprit de discernement mes frères seules faites attention, le diable maudit les jambes dans les chansons et puis ça allait être un jeu, amusement c'est amusement, on écoute la musique c'est amusement, c'est simple vous n'imaginez même pas les armes que le diable utilise contre vous vous ne pouvez pas imaginer, moi même je l'ai imaginé je ne savais pas ça je l'ai découvert, c'est plus tard, je l'ai découvert et je continue de découvrir combien de fois le diable veut plonger l'humanité dans des adorations au culte, des adorations au monde des démons des adorations des démons c'est vraiment mauvais donc je vous ai dit nous avons dit vous allez voir l'avion et ça te reste qui va venir mettre comme ça un effet spécial a sorti une femme va apparaître carrément en AB, en soutien et en célibre et cette femme là elle va sortir de l'eau comme ça et c'est à ce moment là que la musique va commencer et tout le monde se sentait de chanter et puis ça commence vous allez même remarquer même plus loin dans le clip vous allez même voir que cette femme même qui est sortie de l'eau là à un moment donné ils vont la transporter comme une reine ils vont la suspendre sur un bois elle est derrière comme ça assise sur un truc comme un roi vous voyez c'est de la communauté où il y a le roi là on met le roi juste sur une chaise royale et il est suspendu en l'air et on marche avec lui des gens attrapent le bois ou encore sa chaise il est suspendu en l'air et il salue les gens comme si c'était le président qui se trouvait dans sa voiture là voilà mais cette fois ça sera elle et ils vont la diriger tout à l'heure dans l'eau et tout ça là ça se passe dans le clip d'où ça vient ou bien quoi est-ce que ça veut dire c'est un truc qu'elle a juste pour nous dire que la personne qui chante là elle sait ce qu'elle fait il sait ce qu'il fait il est tenté de vous prêcher un autre monde que vous ne connaissez pas elle est tentée de vous prêcher un autre univers une autre planète que vous ignorez et c'est le monde des sirènes elle vous présente elle vous présente ce monde là comme un monde où il y a de belles choses où les gens peuvent s'amuser les gens peuvent s'habiller de façon sexy il n'y a pas de problème et là-bas on est bien et tous ceux qui vont chanter cette musique qui vont même danser sur le rythme de ces chansons ils seront tout simplement en train d'honorer la sirène là-même dont l'esprit est tenté de travailler même dans cet album c'est pourquoi on dit que dans certaines chansons il y a une forte présence démoniaque aujourd'hui les choses ne sont plus cachées les choses ne sont plus cachées nous avons parlé des maths du diable on a vu d'appeler d'un œil on a vu d'appeler d'ici 66 qu'ils exécutent avec les doigts mais la chose dont nous n'avons pas encore parlé c'est que ça nous avons montré de vous parler ici voici comment les gens adorent les sirènes c'est pourquoi toi tu dois vraiment faire attention regarde bien il y a même un autre clip encore il y a plein de clips mais nous allons vous juste vous réveiller les yeux pour que vous vous allez chercher pour voir si ce que nous sommes en train de vous dire c'est vrai une sirène c'est un dément la plupart du temps cette sirène laquelle se trouve dans l'eau elle a une queue de poisson et l'eau elle ressemble à une femme mais avec une queue de poisson est-ce que vous voyez elle peut devenir une femme ordinaire quand elle sort de l'eau elle a des jambes c'est pourquoi vous avez vu que dans le premier clip dont nous allons parler elle avait effectivement des jambes et elle était sur un cheval dans le deuxième clip également elle sortait de l'eau elle était habillée en soutien et en sillibre elle sortait également de l'eau elle marchait une sirène peut être comme ça aussi avec des jambes et ça c'est lors des invocations elle se transforme maintenant toi tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas si tu la vois officiellement même dans un clip où tu vois par exemple une célébrité ou bien quelqu'un qui chante et tu vois cette personne là est déguisée comme une sirène ça veut dire quoi qu'est-ce que c'est que ça ça c'est un truc c'est un truc n'est-ce pas voilà mais quand tu vas marcher et puis tu achètes un déguisement de sirène qu'est-ce que c'est un truc qu'est-ce que tu as t'es essayé de faire on va pas s'arrêter à la même chose du genre toi tu es en train de les gens te vertis tu portes juste ton truc juste parce que tu as besoin de le faire sinon on verrait ta l'unité non quand tu vas au marché et puis tu achètes le déguisement d'une sirène et puis de sur quoi tu viens te positionner à côté de l'eau et puis on te filme on fait un clip avec c'est que tu es tenté de nous dire que la sirène t'as vu le déguisement que tu as porté là tu ne l'as pas porté pour rien tu l'as porté pour un but bien précis et tu sais clairement d'où ça vient et tu sais exactement qui est la sirène et les gens qui chantent qui sont dans la musique profane qui parlent parfois mais des pactes avec le diable pour avoir du succès ces personnes là quand elles font de telles choses elles sont conscients de ce qu'elles font elles sont conscients de ce qu'elles font et nous allons vous dire que le problème ici c'est l'envoûtement l'envoûtement à un moment donné là tu ne sauras même pas que tu as possédé je vous dis de parler de quelque chose quand quelqu'un est envouté là qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on dit la plupart du temps envouté on dit que bon on dit que c'est quand c'est une manière de gens on t'en sorceller tu n'as plus le contrôle de toi c'est comme si quelqu'un te téléguide et comme tu as envouté là tout ce que la personne te demande de faire tu le fais c'est comme une femme qui a envouté un homme donc ici là qui t'a envouté la musique que tu écoutes là avait une présence démoniaque là-dedans et ça pourrait se voir au travers de l'image de l'imagerie c'est comme on vous a montré dans ce clip où la femme la fille elle sort de l'eau là voilà et quand elle sort de l'eau là elle ne sort pas seule tu vois l'équipe elle sort de l'eau ils l'ont filmé mais elle ne sort pas seule elle sort avec des démons aussi et en ce moment où vous la regardez là elle incarne la sirène et puis elle est sexy elle a bien un soutien et elle a bien un sylip et elle est expusée à nudité elle fait comme si elle était d'avoir des rapports sexes tout ça de l'équipe c'est pas là pour rien c'est juste pour te dire mon frère si tu regardes ça et que tu aimes ça tu vas prendre des démons avec toi en fait tu vas accepter tes démons tu vas accepter que les démons entrent chez toi tu peux regarder le clip là comme ça tranquillement il n'y a pas de problème genre tu regardes ça comme ça de passage tu as vu ça ça te tourne et tu regardes si tu vois que ça commence à te séduire ton ténèque commence à s'étirer parce que la fille elle est sexy là mon frère il faut quitter parce que si tu continues à regarder les clips sans même dire que tu as accepté ça parce que à cause de ton comportement à ce moment là tu aurais déjà accepté que le démon là entre dans ta vie entre chez toi et la jeunesse copie toutes ces manières de s'habiller là comme beaucoup de personnes sont envoûtées elles font tout mais pourquoi nous faisons cette vidéo nous faisons cette vidéo pour que l'envoûtement dont les gens ont subi puisse tomber on dit quoi dans la parole de Dieu on dit dans la parole de Dieu que c'est la connaissance de la vérité qui libère qui va te délivrer le seul fait quand même que tu aies regardé cette vidéo là ça t'a bougé que je te jette à la tête ça t'a pas amené à réfléchir beaucoup de personnes disent l'instruc de cette vidéo nous amène à réfléchir à prier mais c'est notre travail c'est pourquoi nous sommes là Dieu nous paye pour ça Dieu nous paye il nous récompense pour que nous on vienne devant vous pour vous dire la vérité sur les dangers qui se trouvent dans ce monde et notre récompense encore sera plus grande quand nous serons au ciel nous allons avoir la couronne et plein de cadeaux parce que c'est facile le travail que nous faisons c'est pas facile comment ça s'appuie ça s'appelle ça c'est du sujet je sentais de est-ce que je sentais de de m'amuser ici je sentais de vous dire que mes frères et soeurs la musique c'est trop chic il n'y a pas une chose qui est plus intéressante que la musique c'est pourquoi il faut faire attention il faut vraiment faire attention si tu as l'habitude d'écouter une musique c'est bien mais il faut faire attention aux clubs qui sortent regarde bien les clubs est-ce que ces éléments que nous sommes en train de te parler ici est-ce que tu n'as pas déjà vu ça quelque part si tu as vu ces éléments là fais attention le diable est présent là et ces démons ici aussi et l'habitude de ces démons c'est ce que ces démons là ils aiment beaucoup faire c'est de posséder les gens donc pendant que vous vous êtes en train d'écouter cette musique regardez les clips et même que vous vous mettez à chanter les démons là profitent de cette belle opportunité là où vous êtes sous l'émotion là pour tout simplement entrer et quand les démons entre vous la plupart du temps vous êtes touché c'est ce qu'on appelle souvent la chair de poule ah j'ai la chair de poule tu peux avoir la chair de poule normale tranquille il n'y a pas de problème c'est normal tu es humain tu es une personne humaine c'est normal mais aussi c'est pas tous les chairs de poule qui sont des chairs de poule ordinaires c'est tout de suite un mort quelqu'un qui est mort passe à côté de toi même un démon même une femme sirène elle-même qui est sortie du monde qui est venue dans la ville et elle passe à côté de toi puisque c'est un démon là toi qu'elle va passer à côté de toi hum après je t'explique en toi tu vas ressentir des frissons tu vas comme la chair de poule un froid parce qu'il y a une personne qui n'est pas normale qui est passée à côté de toi et ce sont des telles personnes à qui les gens prêchent parce qu'ils ont signé un pacte avec le chair et ça c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour la jeunesse parce que tout le monde les accepte tout le monde les accepte les gens consomment la musique plus que même la nourriture oui plus que la nourriture aujourd'hui j'ai même dans ces recherches pour faire cette vidéo j'ai fait des recherches je suis même tombé sur un concert dans ce concert mes frères et soeurs ce qui s'est passé dans ce concert ce qui s'est passé dans ce concert voici hein voici comment le concert a commencé celui qui doit chanter l'inconnu il est vraiment très adoré on l'appelle même l'idol quand le concert a commencé au moment où on va l'introduire où il doit entrer sur scène le gars on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête il est quitté il est dans le noir là-bas il a commencé à courir et il s'est jeté dans le public il a sauté dans le public comme ça comme si quelqu'un plongeait dans de l'eau si ta piscine là de vue tu sauts de ta piscine et puis la piscine est vide là ah ça arrive t'es mal tourné ou bien et le gars a sauté comme ça quand j'ai regardé ça j'ai dit mais mais et si les gens là ils avaient pas le réflexe de t'attraper et tous ils quittaient là qu'est-ce qu'il allait se passer maintenant tu as sauté là il y a des gens qui étaient pas prêts qui ne savaient pas que tu sauterais puisqu'ils avaient même l'eau portable en l'air ils filmaient la scène comment vont-ils s'attraper vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le concert souvent oh mais il faut me étonner et tout ça c'est dans la musique la musique c'est un magnétisme dedans il y a quelque chose de plus doux que tout ça traverse ton esprit comme ça ça rentre ton coeur et ça bouleverse tout c'est pas facile et quand il a continué à chanter et pendant qu'il chantait à un moment donné il a enlevé sa culotte pour son pantalon il enlevé son pantalon selon vous qu'est ce qu'il a fait à son pantalon quand il a animé son pantalon il a carrément jeté son pantalon dans le public tu sais voici le public là il sait pas que c'est qu'il s'est passé eux aussi ils ont amené le pantalon sur lui parce que ton pantalon se déconner si tu veux nous maudire ou bien ah la honte mais il ne peut pas laisser la faire il enlevé sa chenille son tricot carrément il a jeté aussi son tricot mais cette fois il a jeté loin pour que pour que avant que ça revienne ça met du temps ces chaussures il a jeté finalement il est resté en sous-vêtements en sous-vêtements ça dit en cilip ah et ça nos petits frères nos soeurs qui ne le savent pas là elles vont le regarder pour dire waouh mais il est fondé j'aimerais faire comme lui c'est-à-dire s'il marche comme un fou à cause de l'envêtement tout le monde marchera comme lui à cause du fait qu'il sait chanter tout le monde fera exactement ce qu'il fait c'est seulement si les gens pouvaient adorer Dieu à cause de toutes ces histoires là on parle plus de la musique ou on adore Dieu parce que les gens ne chantent plus pour Dieu même il faut me dire ou qui chante pour Dieu c'est quel artiste qui chante vraiment pour Dieu une musique pure que tu as vue en ce moment je suis en train de parler là il faut me dire moi je ne vois pas sinon je ne vous en parlerai un peu mais moi je ne vois pas et les chrétiens sont obligés de retourner dans le monde pour aller écouter de la bonne musique mais pourquoi les chrétiens qui sont des artistes chanteurs là pourquoi vous dormez ? car t'es-deux pour vous nourrir comme il se doit on a besoin de vous si vous ne vous lèvez pas si vous les vrais chants de Dieu les gens à qui Dieu a donné la bonne voix pour chanter si vous ne vous lèvez pas pour chanter non ce bon lui-même va chanter nous-même là on va chanter que nos voix soient bonnes ou pas vous allez penser comme ça puisque vous ne voulez pas adorer Dieu Dieu va susciter la pierre pour l'adorer parce qu'on ne peut pas permettre que le diable passe le temps à adorer les gens passent le temps à adorer le diable tandis qu'il n'y a pas de bonne musique qui vient pour renverser cela on vous dit en écoutant cette vidéo vous allez recevoir la délivrance parce que vous allez recevoir la vérité sur toutes ces histoires mais en écoutant une musique pure qui vient de Dieu aussi la délivrance ne se multiplie pas deux parce que louer Dieu c'est prier deux fois et les démons fuis ils n'aiment pas la louange ils n'aiment pas quand vous louez Dieu ils n'apprécient pas ça à ce que vous comprenez donc vous devez chanter les chants de chrétiens on vous attend les vrais chants de chrétiens regardez mon frère toi qui es chez toi si tu sais que tu as une belle voix et que tu peux chanter comme je suis droit fais une vidéo chante filme toi fais une vidéo nous on va te regarder on va dire ah franchement voici un gars qui chante faut le faire on peut même dire aux abonnés mais à vous abonner allons soutenir un gars qui veut essayer de chanter moi je pense qu'on doit se lever aussi les chrétiens sont en train de dormir matin, midi, soir on ne fait que parler de la musique profane et quand les chrétiens décident de chanter ils vont mettre maintenant les symboles occultes de la musique exactement comme les gens de la musique mondaine c'est comme on l'habitude de le dire mes frères faites attention récapitulatif on vous a dit comme vous a beaucoup parlé des symboles sataniques des symboles occultes même dans la musique la plupart du temps on les voit dans les clips on ne va pas parler de les sirènes qui sont adorées dans la musique mes frères et soeurs si vous regardez un clip où vous voyez qu'une femme sort de l'eau faites attention il y a un lien entre ce clip là où on sent cette musique eux c'est des mots qui se trouvent dans les eaux et si vous acceptez cela ce qui va se passer c'est que vous vous serez envoûté vous allez recevoir la connexion qui va vous lier à ces deux mots du monde des eaux qui s'appelle même la sirène je vous parle de quelque chose ne serez pas étonné qu'un jour vous allez à l'église dans une séance de délivrance et que quelqu'un tombe si on ne l'a pas pu dire la personne parle comme si la personne est possédée c'est un des mots qui parle de la personne et cette personne a dit votre nom et cette personne se présente à vous comme étant la sirène il vous parlez quelque chose il vous parlez quelque chose il a connu quelqu'un cette personne elle avait l'habitude d'écouter la musique du monde tout ce qui est musique lui ils sont fous tant qu'on peut penser dedans à lui il écoute tout maintenant voici qu'un jour il y a un de ses parents qui va tout simplement aller à l'église et arriver à l'église là-bas Johan prophétie sur lui en lui-même là il est à la maison il est en train d'écouter sa musique je veux faire ce qu'il a à faire et là-bas quelqu'un va te mettre sur l'action et la personne va dire que que c'est une sirène qui va parler pour dire qu'elle est liée à ce gars-là à cause de tout simplement la musique qu'il écoute et la meilleure façon de se connecter à lui là ou encore de se manifester en lui c'est de le pousser à se masturber c'est-à-dire qu'il faut la musique que lui écoute la musique et qu'il voit les filles nues ça le pousse à se masturber et qu'il va se masturber à se masturber pour lui il est seul or ce qui ne sait pas c'est que ce démon est avec lui au lieu que c'est ça Dieu qui est avec lui c'est le démon qui est avec lui et c'est avec ce démon il se masturbe il a des rapports sexuels parce que à l'origine ce sont les démons qui ont créé la masturbation si tu n'es pas au courant on va te dire donc si tu es chrétien elle dit tu m'as suivi et puis ton pasteur te dit que c'est bien il faut dire à ton pasteur le pasteur ici là s'il t'a trompé la masturbation s'appelle démon donc mon frère fais attention à ce que tu écoutes à ce que tu vois à la télévision il y a des messages cachés il y a des symboles occultes beaucoup de symboles occultes dans la musique les gens même se tatouent les symboles occultes sur le bras sur le tour par ci par là faites attention les sirenes sont réelles et on les châte met dans la musique je dois vous raconter cette histoire avant de terminer il y a un homme cet homme là il suffit à moi qu'il dise ce nom et vous saurez qui c'est mais ça ne m'intéresse pas il y a déjà Jésus-Christ qui fait le boulot là-dessus qui dit déjà le nom des gens ça il faut le boulot c'est parfait donc pourquoi moi je vais me fatiguer pour dire le nom de quelqu'un ici tout est bien là-bas si vous lui avez le nom allez là-bas ils font le taf ils font le boulot mais nous nous allons raconter cette histoire pour que vous puissiez bien comprendre il y a plein de gens même qui disent encore de nom il y a plein mais ici nous sommes là juste pour vous dire mes foyers soeurs même si vous êtes de ces choses là vous pouvez revenir à Dieu si vous avez été choqué parce que peut-être un de nos frères vous a dit a dit votre nom Jean il vous a blâmé mon frère je te demande pardon je te demande pardon il faut pardonner mais toi là il ne faut pas être au cœur viens à Jésus-Christ il va te sauver sort de cette musique et tu auras la paix chante l'ourange de Dieu tu es ton don ton talent pour pouvoir chanter pour la croix de Dieu on en a besoin ça on n'a plus d'articles chanteurs chrétiens s'il vous plaît c'est là Dieu est de nous il vous parle de quelque chose réveillez-vous les foyers soeurs réveillez-vous bon voici l'histoire pour terminer il y a un homme cet homme là il était vilain il était même plus vilain que vilain et ce gars là il voulait chanter il savait chanter mais il était là il ne sait pas comment faire pour avoir du succès et un jour il a appris il a appris que les sirènes existent et que les sirènes peuvent faire quelque chose pour lui ça veut dire quoi c'est quelqu'un de son groupe ou encore de l'endroit où il allait signer son contrat c'est lui qui l'a connecté c'est un truc qui l'a connecté à ses démons ça dit quand tu arrives là tu te dis que tu es arrivé dans une maison de production on va te produire machin machin c'est que tu ne sais pas c'est que quand tu arrives là en même temps on te présente un contrat et parfois même si tu ne fais pas attention on te demande de signer cela à ton sang si tu l'as fait c'est un contrat avec le diable tu l'as fait un pacte avec le diable c'est comme ça ça se passe et lui il devait rencontrer une sirène et lui premièrement il ne croyait pas à cette histoire de sirène il a cru que c'était des superstitions c'était de la plaque mais un jour quelque chose s'est passé son ami va le conduire dans un endroit genre un fleuve et là-bas aux avions de 1h du matin ils vont invoquer la sirène et elle aussi elle va sortir de l'eau cette sirène moi je n'ai jamais vu une femme aussi belle qu'elle sur la terre ici je n'ai jamais vu une femme qui est plus belle que la femme si Anna mon frère me l'a dit tu ne vas pas trouver même elle a dit une boutée exagérée et lui il l'a vu quand il l'a vu il ne pourrait pas croire qu'une femme pourrait sortir de l'eau comme ça il était même surpris mais il ne devait pas avoir peur et la sirène leur a pris la question mais qu'est-ce qu'ils sont chichés il dit tout simplement que ce gars là il dit il va avoir du succès et qu'il est venu se marier à une sirène pour avoir du succès il dit ah bon il n'y a pas de soucis ce n'est pas un cas difficile on peut faire ton travail voici comment ce gars là il a passé des rituels et ce gars là a fini par se marier à une sirène à leur première cérémonie la sirène la sirène s'est mise à cracher sur lui comme ça à cracher sur lui tu vas dire ah c'est ça ça sent c'est un démon ça ne sent même pas même du tout même si ça sent ça tu es chère du succès non ? tu vas accepter ça et elle a pris sa salive pour le nettoyer comme s'il s'agissait bon il s'agissait peut-être d'un truc genre vous voyez comme je suis non ? vous allez voir la différence tout de suite regardez voilà vous me trouvez comment est-ce que je suis pareil avec là où je me trouvais avec la sueur par ici non quand il a fait ça ce gars là il a donné beau en même temps c'est la magie la magie la magie le meilleur qu'il s'est vu il s'est regardé dans un miroir il s'est dit comment il a bien fait de venir ici la sereine lui a dit maintenant que tu t'es mariée avec moi je vais te dire voici mes conditions sur la tête où tu es là tu n'auras pas de femme là-bas la femme chez qui tu dois seulement manger c'est uniquement chez ta maman ta maman sinon tu ne dois pas manger chez une autre femme au moins et moi-même là je vais t'amener la nourriture c'est moi je vais te nourrir je vais te donner tout ce que tu as besoin tu veux le succès de la musique il n'y a pas de soucis moi-même là je vais te composer des chansons la plupart des chansons je vais les composer et elle s'est mise dans une chansons et des petits sirènes sont venus là la chorégraphie ceux qui doivent danser et les sirènes il faut le voir essayer de danser la danse au vide de la chanson et lui il a tenté de regarder et qu'est-ce qu'il fait il a tenté de mémoriser ça pour venir sur la terre ici et partager cette information là à tous ces danseurs à son orchestre qui va même avoir même plus tard le style vestimentaire tout tout mon frère tu peux croire comme tu ne peux pas croire même si tu pensais de là-bas va regarder les clips là-même qui sont là devant toi où tu vas voir les femmes dans les clips à bien avec tenue des sirènes tu vas croire même si tu ne veux pas tu vas croire il n'était pas de quelque chose il faut croire sans avoir vu à faire des choses on voit on voit et puis on n'a plus envie est-ce que vous comprenez voilà mes frères après cette histoire ce qui s'est passé avec ce gars là tous ceux qui le voyaient là ils se demandaient mais c'était lui on dit mais toi tu es plus laid que là tu es plus vilain que vilain comment se fait tu as de nuit jolie les gens sont mauvais et ça à ce moment là le gars là il a commencé à se dépigmenter encore pour me le dessous il était noir et n'est ni clair what méconneissable il a commencé à avoir du succès et quand il chantait que vous le voyiez chanter vous êtes content vous dites que le test de ce gars là c'est extraordinaire oh le test là c'est le test qu'on suit qui a été composé quelque chose qui a été composé même par un démon mais personne ne sait mais qui va te le dire il va jamais te dire cela ça faut être sûr mais il y a des signes qui vont te permettre de voir cela dans les chansons il y a des cris sataniques tu peux même entendre le cri d'une sirène ce n'est pas un hasard et deuxièmement dans les clips il y a des femmes qui sortent de l'eau même des femmes qui sont déguisées en vêtements de sirène ça c'est un autre signe mais un signe qui est très connu ce sont tout simplement les femmes sexy la présence d'une femme sexy une femme donc ça dit quelqu'un a tenté de chanter pour la femme tu vois le roi a tenté de chanter pour cette femme voilà en fait il chante pour cette femme c'est bien mais cette femme là s'il a signé un patte avec la sirène il faut te le mettre dans la tête que puisque l'objet de son contrat l'a dit que lui ne doit pas se marier pour une femme humaine il ne doit pas même consommer la nourriture d'une autre femme hors sa femme et la sirène qui l'a marie donc cette femme qu'elle a là il ne faut pas penser un seul moment même que c'est parce qu'il aime la fille il chante pour un démon et c'est cette sirène là qui est dans sa tête qu'il chante pour la fille et puis la fille est là c'est une sirène le poulet c'est une sirène qu'elle a et la sirène là incarne la fille maintenant dans le clip et puis les choses se passent ainsi et tout le monde voit ça mais qui a venu vous expliquer ça personne c'est pourquoi je suis bonne année mes frères et soeurs si vous n'avez pas abonné cliquez sur la cloche de la cloche de la cloche de l'abonnée activez la cliquez là sur pour l'activer et cliquez sur j'aime pour nous soutenir et surtout quand vous avez été touché par cette vidéo maintenant allez chercher allez chercher les clips et vous même découvrir de vous même quand vous avez fini revenez en dessous ce commentaire pour dire écrivez la partie du commentaire j'ai vu ainsi je saurais que vous avez cherché cherchez mes frères et soeurs qui cherchent trouve bien sûr vous ne sont de vous faites attention parce que le diable c'est ça posséder les humains envoûter les gens au travers de la musique faites attention merci 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 merci